En 1996, un avion de British Airways a relié New York à Londres en 2 heures et 53 minutes. Aujourd'hui, les passagers qui effectuent le même trajet passent pas moins de 6 heures en vol, deux fois plus longtemps. Pourquoi dans un monde où tout devient plus rapide, les vols commerciaux restent à la traîne ? Le Concorde, l'avion franco-britannique, a commencé ses vols commerciaux dans les années 70. Entre New York, Paris, Bahreïn et Singapour, à une vitesse de pointe de plus de 2000 km heure, plus du double qu'un avion de ligne normale. Cependant, il dépassait aussi la vitesse du son d'environ 800 km heure, créant un problème surprenant pour les personnes au sol. Un objet se déplaçant à une vitesse supersonique génère une onde de choc continue, le Bang Supersonique. Cette onde produit un bruit énorme, fait trembler les fenêtres et ébranle certaines structures de bâtiments. Un avion qui vole à 15 km d'altitude pouvant affecter une zone d'un diamètre de 80 km au sol, les plaintes et inquiétudes des habitants situés sur le trajet du Concorde l'ont limité aux trajets océaniques. Ces restrictions, le carburant et d'autres exigences techniques ont rendu les vols supersoniques hors de prix. Pour les compagnies et les passagers, un simple aller-retour transatlantique coûtait plus de 10 000 dollars d'aujourd'hui. La pression supplémentaire sur le transport aérien suite à la baisse de la demande après le 11 septembre 2001 a rendu la situation insoutenable et le Concorde a été arrêté en 2003. Même si des vols ultra-rapides persistaient, ce n'étaient pas des vols commerciaux. On pourrait penser que les progrès technologiques rendraient les vols rapides moins chers, mais ça n'a pas été forcément le cas. L'économie de carburant est une des préoccupations majeures. Avec le temps, les moteurs à réaction sont devenus bien plus efficaces, aspirant plus d'air et atteignant plus de poussées, voyageant plus loin avec le même carburant. Mais cette efficacité n'est atteignable qu'à des vitesses ne dépassant pas 900 km heure, moins de la moitié de la vitesse du Concorde. Aller plus vite augmenterait la consommation d'air et brûlerait plus de carburant par kilomètre parcouru. Un vol transatlantique standard consomme jusqu'à 150 000 litres de kérosène, soit environ 20% des dépenses totales d'une compagnie aérienne. Plus de consommation de carburant ou de vitesse augmenterait considérablement les coûts et l'impact environnemental. Comment rendre un avion plus rapide avec peu de carburant ? En ajustant l'angle de flèche ou l'angle à l'endroit où les ailes sortent du fuselage, rapprocher les ailes peut rendre un avion plus rapide en réduisant la traînée aérodynamique. Mais les ailes doivent être plus longues pour avoir la même envergure, donc plus de matériaux et plus de poids et donc plus de carburant consommé. Tandis que le design des avions deviendrait plus aérodynamique, il deviendrait plus cher. Mais généralement, les compagnies ont constaté que la demande pour des vols plus rapides ne suffit pas à couvrir ces coûts. Alors que les avions militaires volent à grande vitesse au-dessus de l'eau et à haute altitude, les vols commerciaux supersoniques semblaient être une tentative brève et ratée. Mais de récentes avancées pourraient les relancer. Des recherches de la NASA et la DARPA ont montré que modifier la forme d'un avion peut réduire d'un tiers l'impact de son bang supersonique. Allonger le nez de l'appareil avec une longue pointe peut fractionner l'onde de choc, tandis qu'une autre conception comporte deux jeux d'ailes, produisant des ondes qui s'annulent mutuellement. De nouvelles technologies pourraient améliorer l'efficacité énergétique grâce à du carburant alternatif ou synthétique ou des avions hybrides électriques. Il se peut que les dernières décennies de vols réguliers ne soient qu'une simple escale. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada